A tous et à toutes, bonjour, merci de nous suivre sur Guérit TV Monde, c'est tour d'horizon et tout de suite le bulletin d'information. Depuis le 11 mars 2022, l'un des deux opérateurs GSM au Bénin applique une tasse de 5% sur les transferts d'argent. Selon cet opérateur, ce serait en application du nouveau Code général des impôts. Je vous invite à suivre ici les appréciations de quelques citoyens de la ville capitale. Suivons. Il a été dit que sur 5 000 francs de transfert désormais, on paiera plus de 100%. Je pense que les téléphonies mobiles prennent déjà assez de sous chez nous les citoyens pour nous appliquer cette décision. Ils n'ont plus besoin de nous prendre des impôts. Nous invitons les autorités de régulation à revoir cette mesure car nous souffrons trop déjà. Nous ne voulons plus d'injustice. Nous les jeunes, nous sommes au chômage et le peu que nous trouvons dans les transferts, ils veulent encore appliquer des taxes. Moi, je vais supprimer cette application de mon téléphone. Ce n'est pas facile pour nous les 100 francs que nous payons sur nos transferts. Et aujourd'hui, ils veulent changer ça en 116 francs. Le développement ne serait passé par là. Nous reconnaissons les efforts du gouvernement et nous souffrons beaucoup de ces décisions. Deuxième élément dans ce bulletin d'information, Porte-Novo aura très prochainement un nouvel hôtel de ville. Le projet soutenu par le président Patrice Talon vise à redonner à la ville capitale du Bénin ses lettres de noblesse. Ce vendredi 11 mars 2022, l'édile de la ville a apporté des clarifications sur le projet en présence de ses adjoints et des professionnels des médias. Suivons le reportage de Ida Sagbo. L'édile de la ville de Porte-Novo face à la presse ce vendredi 11 mars 2022. Pour l'occasion, Chalmay Nyangkoti, répondant aux questions des journalistes, a passé au pain fin les grandes actions de son conseil communal de juin 2020 à nos jours dans les domaines de l'éducation, de la santé, des services marchands, de la culture, de mobilisation des ressources, avant d'aborder le sujet majeur de la rencontre, le projet de construction de l'hôtel de ville de Porte-Novo. Depuis 2010, Porte-Novo tente de construire son hôtel de ville. Sans rappeler l'histoire, nous avons connu pas mal de difficultés pour la construction de l'hôtel de ville. Mais à l'avènement de la quatrième mandature, nous avons estimé que s'il y a un défi majeur qu'on doit relever, non seulement pour l'honneur du pays, mais surtout pour la fierté de toute Porte-Novienne et de tout Porte-Novien, c'est de donner à cette ville un hôtel de ville digne du nom qui puisse vraiment faire notre fierté. Faute de cette ambition, un plaidoyer a été engagé auprès du chef de l'État, Patrice Talon, suivi de plusieurs rencontres avec l'autorité, qui s'est engagé résolument à soutenir l'initiative afin de donner à Porte-Novo un hôtel de ville digne d'une capitale. Le président de la République, il a été très sensible à notre projet et à notre engagement, à notre détermination. Il a estimé que la capitale d'un pays n'est pas une petite chose. La capitale d'un pays mérite tout ce qu'il lui faut comme attribut et que l'hôtel de ville de la capitale doit être digne de la capitale. Initialement prévu pour être construit soit à la place Bayol, soit à Agbocou, le nouvel hôtel de ville de Porte-Novo sera érigé sur instruction du président Patrice Talon, dans la zone administrative, dans le troisième arrondissement. En forme de cela, il a pris la décision courageuse de nous libérer l'espace de l'actuel camp Bioguera, un espace qui fait environ 7 hectares. Vu qu'il y a déjà une église implantée, il a estimé que c'est nécessaire parce que nous ne rayonnons pas la foi, qu'il faut qu'on laisse un espace, un domaine pour l'église et que le reste soit dédié pour l'hôtel de ville et tous ceux qui nous intéressent comme équipements marchands en lien avec la beauté qu'ils souhaitent pour l'hôtel de ville. Dans le même temps, toutes les instructions ont été données pour les ministres concernés, que ce soit le ministre des finances, que ce soit le ministre du cadre de vie et tous les autres qui doivent intervenir dans ce cadre pour que l'intelligence soit faite. Le CEG Bioguera sera déplacé, mais il faut décider du son des apprenants. Et au regard de la proximité de ce CEG avec le lycée des Anzins, Cette recommandation, l'instruction nous a été donnée d'aller prospecter au niveau du lycée des Anzins et de voir ce qui est faisable pour absorber l'effectif. De notre déplacement, il a été constaté qu'il y a suffisamment de place pour absorber tout ce effectif. C'est le lieu de remercier tous ces acteurs, toutes ces personnes qui d'une manière ou d'une autre seront affectées par ce projet magnifique du chef de l'État qui a souhaité que l'hôtel de ville soit dans un environnement qui serait plus attrayant avec la construction de la nouvelle Assemblée nationale, avec la rénovation du stade Charles de Gaulle et surtout avec la rénovation du lycée des Anzins désormais à cause de ce déplacement qui va se faire. Donc imaginez un peu à quoi va ressembler cet environnement dans lequel nous allons nous retrouver. A la suite de ces clarifications, Chalmay Niankoti adresse des remerciements au président Patrice Talon. Toute notre gratitude, toute notre reconnaissance, la plus sincère, la plus profonde au chef de l'État, pour sa grandeur d'esprit, pour cet amour pour la ville de Porto-Nouveau. Il ne cesse de nous dire qu'il va transformer Porto-Nouveau. Nous le remercions et nous remercions tout son gouvernement et nous les implorons de continuer à accompagner Porto-Nouveau dans son élan de développement. Ce projet de construction de l'hôtel de ville est un projet qui tient à cœur au chef de l'État, qui a recommandé que le cours du projet soit revu. Les études faites par le ministère des Finances nous donnent une idée d'un projet avec 5 milliards. En même temps, le président a souhaité qu'il y ait une enveloppe de 500 millions pour la rénovation du lycée Béanzin. Je passe par ici pour remercier aussi les sages de Porto-Nouveau qui, à travers le cérémonie, ont dit que le mauvais sort est conjuré. La construction de l'hôtel de ville sera suivie d'une construction de la cour des comptes et de la restauration du jardin des plantes et de la nature. Autant d'investissements majeurs qui vont redonner à Porto-Nouveau ses attributs de ville capitale du Bénin. Et le maire, Chalma Nian Koti, appelle ses administrés à accompagner toutes ses réalisations à travers un comportement citoyen. Porto-Nouveau a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. Sans distinction d'ethnie, sans distinction d'appartenance politique, ni d'appartenance religieuse. Mais tous aux cieux du développement de cette ville, la politique ne fait pas forcément le développement. Le développement dépend de la vision des hommes qui ont à charge la destinée de la cité. Aujourd'hui, nous qui sommes au niveau du conseil municipal, nous avons à charge la destinée de notre ville. Ce n'est pas une raison pour primer ou pour écarter qui que ce soit. Nous restons ouverts et nous considérons cet espoir que nous avons réalisé et qui a amené le chef de l'État à accepter de construire l'hôtel de ville comme étant le fruit de l'effort fourni par nous tous. Je nous prie de rester unis, de rester dans la même logique et de soutenir surtout les actions du chef de l'État et de son gouvernement. Je voudrais que Porto-Nouveau soit une ville exemplaire qui puisse faire la fierté du chef de l'État afin de l'amener à davantage investi au niveau de notre ville parce que c'est la capitale. Par ailleurs, Chalmay Niankoti a reconnu et énuméré les grands travaux engagés par le chef de l'État et ouvert déjà au profit de Porto-Nouveau au cours de cette rencontre avec les professionnels des médias. Un dernier élément avant de boucler ce bulletin d'information, la première édition du concours d'épellation de mots en anglais initie au profit des élèves des collèges publics et privés de Sac-Été par Cathy Badarou a connu son épilogue. C'était ce samedi 12 mars 2022 à la maison des jeunes de Sac-Été. Images et sons. Mieux s'exprimer en anglais. Encourager les élèves à se familiariser avec l'anglais. Promouvoir la littérature béninoise à travers la langue anglaise. Ce sont entre autres les objectifs que vise ce concours d'énormes spelling B-Contest. L'initiative qui est à sa première édition a mis en jeu tous les collèges publics et privés de la commune de Sac-Été et émanent d'un jeune soucieux du développement de la localité. On a fait en deux catégories. Catégorie junior de la 6e en 4e et catégorie senior de la 3e en terminale. Sur 178 inscrits, 39 ont pris part à cette finale. Au bout des différents passages, 6 se sont départis du lot, soit 3 dans la catégorie junior avec Évarine Diogbenou, Sacré-Championne, et 3 dans la catégorie senior avec Fadol, Adamant, Champion. Les deux champions ont reçu chacun une tablette et un trophée. Je remercie Dieu de m'avoir aidé pour remporter le prix et je remercie aussi monsieur Cathy Badarou pour avoir organisé cette compétition. Je suis très très contente. Je n'ai pas de mots. Je remercie l'organisateur. Je remercie aussi Dieu. Au début, on a dit aux élèves que la championne ou le champion de chaque catégorie aura une tablette et un trophée. Les élèves n'avaient pas cru au début, mais aujourd'hui je suis content parce que les deux champions ont pu recevoir leur trophée et leur tablette. L'objectif a été atteint. Je vais remercier tous ceux qui nous ont aidé à faire cet événement et tous ceux qui nous ont soutenu financièrement et matériellement et moralement. Paris gagné pour Cathy Badarou qui promet une 2e édition pleine de surprises. Fin de ce bulletin d'information. Amis internautes, je vous laisse à présent en compagnie de Max Gaspard Djamossi dans la chronique du jour. Porto-Nouveau aura bientôt un hôtel de ville digne du nom. Après plusieurs années de tergiversation, Porto-Nouveau, la capitale du Bénin, va bientôt disposer d'un nouvel hôtel de ville digne de son rang de capitale. L'annonce a été faite ce vendredi par le maire Charlemagne-Nyankotin. Le nouvel hôtel de ville dont la construction se fera sur le site de l'actuel Cambioguera, sur une superficie d'environ 6 hectares, coûtera environ 5 milliards de francs CFA. C'est le moment de remercier et de féliciter tous ceux qui ont inlassablement œuvré à l'aboutissement heureux de ce projet. Le maire actuel de la ville de Porto-Nouveau, Charlemagne-Nyankotin, peut sans fausse modestie se vanter d'être celui qui a œuvré à finaliser ce projet. Tout le conseil municipal actuel peut être fier de cet accomplissement. Les anciennes mandatures qui ont aussi rêvé porter ce projet de construction d'un nouvel hôtel de ville pour Porto-Nouveau peuvent se rejouir d'avoir porté leur pierre à l'édifice. Mais le plus grand remerciement doit être adressé au président Talon et à son gouvernement. Car sans une volonté politique marquée et affichée, Porto-Nouveau n'en serait pas là. L'implication personnelle du président de la République aurait été réelle et forte à toutes les étapes du projet. Il aurait présidé dans ce cadre plusieurs séances de travail entre tous les acteurs impliqués dans la réalisation du projet de construction des nouveaux locaux de la mairie de Porto-Nouveau. Les réalisations d'infrastructures dans une ville capitale ne peuvent pas être l'affaire des seuls élus de cette ville. C'est certainement ce qu'a compris entre autres le premier des Béninois qui s'implique fortement pour redorer le blason de la ville aux trois noms, Robonu, Adiate et Porto-Nouveau. La ville doit déjà beaucoup au président de la République et à son gouvernement pour les infrastructures réalisées à grand frais dans le cadre du projet Asphaltage et bien d'autres. Plusieurs autres infrastructures de différentes natures sont projetées pour être réalisées lors de ce second quinquennat. C'est dire donc que Porto-Nouveau, à défaut de retrouver totalement ses attributs de capital du Bénin, bénéficie d'une certaine attention du pouvoir de la rupture qui répare ainsi peu à peu le tort qui a été causé à la ville. Si le gouvernement s'évertue à jouer pleinement sa partition pour changer le visage de Porto-Nouveau, si les élus de la ville jouent également pleinement leur partition, les haïnovis, les habitants de la ville et les porto-novis en général doivent prendre la mesure de leurs responsabilités en s'acquittant en premier de leurs taxes et impôts. Dans un second temps, en ayant, comme l'a souhaité le maire Nyankoti, des comportements citoyens vis-à-vis des nombreuses réalisations dont bénéficie la ville. Pour finir, citons la première autorité de Khobonu. Porto-Nouveau a besoin de toutes ses filles, de tous ses fils, sans distinction d'ethnie et d'appartenance politique, pour redorer le blason de la ville qui est la ville de tous les Béninois. Merci à vous, Max Gaspard Djamossi, pour cette chronique. Avant de recevoir Armand Chalot, Gou qui est déjà sur ce plateau avec moi, nous allons faire un tour au service commercial. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Tour d'horizon. Tour d'horizon, c'est du lundi au vendredi à partir de 21h. Découvrez des rubriques telles que le bulletin d'information, l'invité du jour, la chronique du jour, le forum de discussion, la vidéo du jour et d'autres rubriques très intéressantes. Prenez le rendez-vous. Armand Chalot, Gou, bonsoir. Bonsoir, Fawzia Sefou. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous, nous allons parler dans le forum de discussion des 5% de taxes désormais appliquées sur les transferts d'argent. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? Merci, Fawzia Sefou. Il faut dire que comme beaucoup d'autres béninois, beaucoup d'autres consommateurs, j'ai accueilli cette nouvelle avec une grande désolation. C'est une décision sévère, à la limite, barbare. Fawzia Sefou, beaucoup de consommateurs ont l'impression que la tête, pardon, le ciel est tombé sur leur tête et que la terre s'est ouverte sous leurs pieds. Beaucoup ont vécu ces calvaires dans la journée du dimanche. Surtout, Fawzia Sefou, les béninois n'ont pas hésité à exprimer leur indignation face à cette mesure. Franchement, c'est une décision qui est venue crucifier pas mal de consommateurs. Arma Chialog, vous pensez-vous qu'on aurait encore payé d'un poursuivre nos transferts d'argent ? Je crois que vous l'avez rappelé dans votre bulletin d'information, la société de téléphonie mobile MTN a eu à se justifier. Elle a dit que c'est en application du nouveau code général des impôts. Et je crois que c'est une incompréhension au niveau de la société de téléphonie mobile MTN. Cette société a mal interprété le nouveau code général des impôts. Et puisque vous n'êtes pas sans le savoir, Fawzia Sefou, le gouvernement n'a pas tardé à monter au créneau. Effectivement, cette mesure a été suspendue. Mais est-ce que vous pensez que les désagréments causés au niveau de la population, les torts ont été réparés ? Alors, on ne saurait dire que le torts a été réparés, Fawzia Sefou, parce que vous savez que cette nouvelle tasse a été déjà appliquée. Il y a des sous qui ont été prélevés chez beaucoup de consommateurs. Même si le gouvernement a eu des échanges avec la société de téléphonie mobile MTN, qui a dû revoir sa copie, dites-vous les 10 francs, 50 francs, 500, 1000 francs, et j'en oublie, qui ont été prélevés chez les consommateurs. Est-ce que ces sous leur seront restitués ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est vrai que le gouvernement a bien fait de discuter avec cette société, de rappeler à la raison cette société. Mais ces sous-là, qui va les restituer aux consommateurs, qui va dédommager en quelque sorte les consommateurs ? Donc, la question reste posée. Et je crois que le gouvernement doit réfléchir aussi dans ce sens-là. Ah, moi, Charles Ogou, c'est terminé. Un mot pour conclure ? Un mot pour conclure. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, il faut beaucoup réfléchir avant de prendre de telles décisions, parce que les populations se plaignent déjà de la cherté des produits de grande consommation. Une telle décision est venue en rajouter à leur souffrance vivement que le gouvernement, Somme, la société de téléphonie mobile MTN, a restitué les sous prélevés à nos consommateurs. Merci à vous, à moi, Charles Ogou, pour votre passage sur tout l'horizon. Avant de mettre un terme à votre émission, amis internautes de Guerrito TV Monde, nous allons rire dans la vidéo du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est terminé pour le compte de ce lundi 14 mars 2022, amis internautes de Guerrito TV Monde, à demain.